27 septembre 2020, élection sénatoriale. Le Sénat. Non, pas ce Sénat. Sur Whip, on n'a pas toujours été tendre avec la Chambre haute du Parlement. Comme d'habitude, le Sénat, on s'en fout. Aussi surprenant que ça puisse paraître, le Sénat a l'air d'avoir une utilité. Il est grand temps de remédier à cette affreuse injustice. A la fin du mois de septembre, donc, des Français vont être appelés aux urnes pour élire leur parlementaire. Et pourtant, personne ne fait campagne sur les marchés près de chez vous, il n'y a aucune affiche collée dans les rues et vous n'avez reçu aucune profession de foi. C'est normal. Ces élus, vous ne votez pas directement pour eux, et pourtant, il est communément admis qu'ils représentent leur territoire, ce sont les Sénateurs. Pour cette fois-ci, c'est très certainement trop tard, mais vous voulez vous présenter pour la prochaine fois ? Quoi de mieux qu'un tuto pour savoir comment faire ? Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Avant toute chose, rappelons la base. Le Sénat compte 348 sièges, et par rapport à l'Assemblée nationale, l'originalité vient du fait que tous ces parlementaires ne sont pas élus au même moment. Si l'Assemblée nationale est intégralement renouvelée tous les 5 ans, le Sénat, quant à lui, est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Deux séries de parlementaires ont ainsi été créées, afin qu'on puisse s'y retrouver dans les élections des uns et des autres. La durée d'un mandat de sénateur étant fixée à 6 ans. En ce mois de septembre 2020, ce sont donc les 178 sièges de la Série 2 qui sont en jeu. Les sénateurs de la Série 1 peuvent souffler, car ils ont encore 3 ans de mandat à faire. Maintenant qu'on a vu ça, place au tuto. Comme pour notre vidéo pour apprendre à devenir député, on va prendre un papier et un stylo. Comme à chaque fois, la règle qui prévaut, c'est que pour être élu, il faut d'abord être éligible, c'est-à-dire avoir le droit d'être élu. Et pour le Sénat, il y a une subtilité principale, vous devez avoir 24 ans minimum. Oui, désolé les plus jeunes, vous pouvez tout de suite arrêter le tuto. Eh non, je déconne, restez. Donc on a 24 ans en limite basse. En revanche, comme pour les autres élections en France, il n'y a pas d'âge maximum pour se présenter en tant que sénateur. Et les mauvaises langues diront que, au contraire, vous avez plus de chances d'être élu si vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Pour le reste, vous devez remplir exactement les mêmes conditions que pour être élu à l'Assemblée nationale. Vous devez être français, être inscrit sur les listes électorales, jouir de vos droits civiques, et ne pas être sous tutelle ou curatelle. Je dis tout cela aux masculins par facilité, mais bien évidemment, les femmes ont elles aussi le droit de se présenter et d'être élue. Mais oui. D'ailleurs, en 2017, on comptait un peu moins de 30% de femmes au Sénat. Alors, ce n'est pas énorme dit comme ça, mais le chiffre est en progression constante depuis plus de 20 ans. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Autre chose à vérifier. Si vous êtes déjà député, député européen ou chef d'un exécutif local, vous pouvez vous présenter, mais pas cumuler. Si vous avez la chance d'être élucinateur, votre précédent mandat prendra fin immédiatement et automatiquement. Et si vous vous posez des questions sur le cumul des mandats, et surtout sur le non-cumul, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo à ce sujet. Placement de produits, c'est bon. Maintenant que vous avez bien vérifié toutes ces conditions de base pour vous présenter, comment vous faire élire ? Comme je vous le disais en introduction, ce ne sera pas la peine de faire campagne auprès du grand public. Pas d'affiches, pas de slogans à inventer. C'est simple, pas de propagande électorale. Pas de tournée des marchés ou des gares pour distribuer des tracts. Pas de porte à porte. Et pourtant, vous devrez bien faire campagne. Oui bon, ça n'a pas besoin d'être aussi agressif. Même si le commun des mortels ne vote pas, il y a bien une élection. Les sénateurs et sénatrices sont en effet élus au scrutin universel indirect par près de 162 000 grands électeurs disséminés un peu partout en France. Et parmi ces 162 000, il y a donc bien évidemment des élus de votre circonscription si vous vous présentez. On compte parmi eux des parlementaires, des conseillers régionaux correspondant à votre département, des conseillers de l'Assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique pour les sièges de ces départements, des conseillers départementaux ensuite, et enfin des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. En bref, des élus. Un élément à garder en tête, le scrutin sera différent selon le nombre de parlementaires à faire élire dans votre département, les départements comptant le plus grand nombre d'habitants, ayant en toute logique le plus grand nombre de sénateurs. Le scrutin est majoritaire quand il n'y a qu'un ou deux sénateurs à faire élire dans le département, et le scrutin est proportionnel avec une liste quand il y a trois sénateurs à désigner. Attention, ce ne sont pas les mêmes circonscriptions que pour les députés. Pour les sénatoriales, votre circonscription correspond au département en entier. Si vous avez bien écouté, vous aurez sans doute deviné une condition supplémentaire à remplir, non pas pour se présenter, mais pour faire campagne, le permis de conduire. Ou connaître quelqu'un qui peut vous conduire un peu partout. Sans parler de votre forfait téléphone illimité. Car une fois votre investiture obtenue auprès de votre parti, qui n'est pas obligatoire mais c'est quand même mieux, vous n'avez plus qu'à vous lancer sur les routes et passer des coups de fil pour rencontrer le plus de grands électeurs possibles. Partout dans votre département, vous devrez aller aux événements, aux commémorations, aller rencontrer les uns et les autres, passer les voir dans leur mairie. Vous allez devoir récupérer chaque voix avec les dents, et comme vous avez un électorat d'élu, il va falloir les choyer. Et donc beaucoup, mais alors vraiment beaucoup vous déplacer. C'est pourquoi vous aurez un grand avantage à être déjà élu avant de vous préparer à la course pour le Sénat. Un réseau, ça ne se fait ni en trois jours, ni même en six mois. Ça se fait souvent après des années sur le terrain, en ayant du poids dans votre parti, en ayant siégé dans les instances délibératives locales, etc. Ce qui demande quelques années de travail et un minimum d'expérience. Donc si pour le moment vous avez encore moins de 24 ans, ne vous inquiétez pas. Pour être élu sénateur, il ne faut pas forcément être pressé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo entièrement consacrée au Sénat, ce mal aimé de notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire. Vive le Sénat, et à très bientôt sur WIP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501